Olivier Véran, bonjour. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas sérieux de regarder les Français en leur disant « Vous n'aurez plus d'impôts, plus de taxes, plus de salaires, vous travaillerez moins longtemps. » L'école, c'est laïque. C'est laïque. C'est ça la réalité de l'ordre des hôpitaux ! Vous êtes en train de débattre de ce sujet alors que nos soignants se battent pour sauver des vies ! Est-ce que la loi, malheureusement, de ces dealers n'est pas plus puissante que la loi de la République ? Certainement pas, ni hier, ni aujourd'hui, et encore moins demain. Il y a trop de pauvreté dans notre pays. Je ne comprends pas que des enfants de 12 ans, il y a encore des enfants de 12 ans qui ont été arrêtés cette nuit, puissent être à 3h du matin, au cœur d'une ville, très loin de chez eux, une barre de métal à la main. Vous pouvez exprimer votre avis, mais pas considérer que nous serions responsables du virus ou des morts, s'il vous plaît. Gardez au moins le feu de décence qu'il vous reste. Des innovations en matière, et c'est le ministre de la Démocratie qui vous le dit. Des innovations en matière de démocratie, il y en a eu. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'accueillir aujourd'hui monsieur le ministre Olivier Véran, qui est ministre chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, accueilli par l'association Dauphine Discussion Débat pour son grand débat de la rentrée. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir le ministre Véran, qui a beaucoup donné pour la période qui a été la plus compliquée pour nos étudiants aussi, qui était la période Covid, et qui aujourd'hui a d'autres types de responsabilités, mais il a la grande charge aussi de porte-parole du gouvernement, ce qui ne doit pas être rien. Alors la conférence d'aujourd'hui est une conférence axée sur trois thèmes, l'engagement des jeunes, l'abstention, la crise de la démocratie, je crois que vous avez vraiment parfaitement choisi les thèmes. Il se trouve que lorsque nous avons remis les diplômes de licence, parce que nous faisons une grande cérémonie de remise des diplômes pour nos étudiants de licence, j'avais aussi porté l'accent sur deux aspects dans mon message, outre la satisfaction de voir nos étudiants diplômés et réussir et poursuivre leur trajectoire, j'avais beaucoup insisté sur l'engagement, en particulier la lutte contre le changement climatique, en reprenant cette idée selon laquelle certains appellent à la désertion, tandis que nous, à l'Université Paris-Dauphine, nous appelons au combat, au combat avec les armes de la connaissance. Et nous avons en effet introduit dans tous nos cursus des cours, des enseignements, mais aussi de la recherche sur les questions de changement climatique et de biodiversité. Et j'avais aussi donné un deuxième message qui m'a semblé extrêmement important, c'est celui de la responsabilité que vous avez, jeunes étudiants formés à Dauphine par la recherche, par le savoir, formés en tant que décideurs éclairés, critiques, vous avez aussi une très grande responsabilité pour la défense de la démocratie, car elle est menacée à bien des égards. Et ces deux messages, de manière tout à fait fortuite, se retrouvent aujourd'hui comme des thèmes essentiels de cette association et de cette conférence d'ouverture. Et je remercie très sincèrement l'engagement de tous les étudiants de l'association Dauphine Discussion Débat qui ont toujours à cœur de faire porter les sujets importants au plus grand nombre de nos étudiants. Donc je ne vais pas être beaucoup plus loin, plus long, pardon, sinon vous souhaitez une très belle soirée, et je suis sûr qu'elle sera passionnante avec M. le ministre Olivier Véran. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. M. le ministre, bonsoir. Avant toute chose, je tiens à remercier M. le Président pour ces quelques mots d'introduction. Merci à vous, M. Olivier Véran, d'avoir accepté notre invitation. C'est une première pour vous à l'Université Paris-Dauphine. Alors au nom de tous les Dauphinois, je vous souhaite la bienvenue. Et enfin, merci à vous, Dauphinoises, Dauphinois, d'être aussi nombreux. C'est un honneur de me tenir devant vous pour cet événement si symbolique qui est le débat de rentrée. Dauphine Discussion Débat, c'est plus de 20 ans d'existence, plus de 120 débats organisés. Je suis donc fier de perpétuer notre histoire et de lancer cette nouvelle année avec une personnalité de votre envergure. Depuis 20 ans, notre association s'efforce de proposer aux étudiants dauphinois le combat des idées. C'est ce pourquoi nous avons reçu à cette fin de nombreuses personnalités, qu'elles soient issues du milieu politique, scientifique ou de l'entreprise, de l'art, de la culture et du sport. Cela dans le but de sensibiliser la jeunesse aux différents enjeux que traverse notre société. C'est exactement ce pourquoi vous êtes là ce soir, monsieur le ministre. Cette année, notre association s'est lancée de nombreux défis. Vous n'êtes pas sans savoir que les JO se tiendront sur le territoire national dans moins d'un an, un événement mondial qui doit trouver sa place à l'université, étant donné les enjeux qui gravitent autour. DDD essayera donc, comme à son habitude, de donner la parole aux différents acteurs afin d'éclaircir certaines problématiques. Autre événement marquant, les élections européennes se tiendront aussi en 2024. Élections trop inconsidérées, laissant pour seul vainqueur l'abstention. Notre mission sera de mettre en lumière à notre échelle ce moment clé de la démocratie européenne, grâce à l'organisation, comme d'habitude, de débats, mais aussi par nos autres formats plus digitaux. Malheureusement, cette abstention n'est pas un simple fait européen, elle touche aussi notre pays. Vous avez décidé, M. le ministre, d'en faire votre principal combat durant ce mandat, et c'est évidemment un sujet que nous aborderons ce soir. Mais avant de vous laisser répondre aux questions de Lisa et Lison, la tradition veut que je vous introduise à notre public, même si la majorité vous connaît sans doute déjà, un petit retour en arrière n'est jamais de trop. Vous êtes né en 1980, d'un père ingénieur et d'une mère enseignante. Effectivement, je ne rigolais pas quand je parlais d'un retour en arrière. Vous avez suivi des études de médecine, mais la vie politique n'a jamais été très loin de vos centres d'intérêt. Vous passez avec brio les toutes nouvelles épreuves classantes nationales en 2004, puis soutenez en 2008 une thèse d'exercice en neurologie, et obtenez en 2012 un Master 2 en gestion et politique de la santé à l'IEP de Paris. Un premier indice sur votre parcours qui ne trompe pas. En effet, simultanément à vos obligations de practicien hospitalier en neurologie au CHU de Grenoble, vous êtes très impliqué dans le milieu syndical hospitalier jusqu'à devenir porte-parole de l'intersyndicat national des internes des hôpitaux. Une fois de plus, un signe prémonitoire. En 2012 toujours, vous vous jetez dans le grand bain en devenant député suppléant, sous la bannière du Parti Socialiste à l'époque, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Geneviève Chiorasso. A 32 ans, vous siégez alors à l'Assemblée nationale. En passage remarqué, grâce aux différents combats que vous menez, tels que la lutte contre l'anorexie dans le milieu du mannequinat, et la mise en place de salles de shoot encadrées, ainsi que l'anonymat et la gratuité du don du sang. Malheureusement, en 2015, double désillusion. Mme la ministre démissionne et vous échouez au second tour des élections départementales en Isère. Fort de caractère, vous ne vous laissez pas abattre et devenez conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes la même année. Vous poursuivez aussi vos missions au ministère de la Santé sous Marisol Touraine. En 2017, vous vous engagez avec La République en marche et soutenez la candidature d'Emmanuel Macron. Votre carrière politique prend alors une nouvelle dimension. Vous devenez le référent santé du président fraîchement élu et la ministre de la Santé Agnès Buzyn vous charge du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Vous combinez toujours vos fonctions médicales et politiques jusqu'en 2020, où votre nomination en tant que ministre des Solidarités et de la Santé vous oblige à pleinement vous engager dans cette mission. Un engagement mis à rude épreuve dès les premiers mois en raison de l'émergence fulgurante de la pandémie de Covid-19. Une triste période qui vous place au cœur des préoccupations des Français et qui contribue grandement à votre médiatisation. Vos prises de parole et décisions font l'objet de nombreux débats et polémiques. Un bon entraînement pour votre futur poste de porte-parole du gouvernement. Vous ressortez de cette période rincée, et je cite vos mots, un épuisement à peine visible, puisqu'après avoir cumulé deux métiers distincts simultanément, après avoir géré une crise Covid non sans rebondissement, le tout en ne dormant que quatre heures par nuit et en ayant le temps pour ne manger que des chips, un train de vie qui parle à beaucoup d'entre nous ce soir, Vous enchaînez sur une double fonction de porte-parole du gouvernement et le tout nouveau poste de ministre délégué chargé du renouveau démocratique. Qui dit nouveau poste, dit nouveau défi. Cela semble abstrait pour nombre d'entre nous. Qu'est-ce que le renouveau démocratique ? Alors que pour certains jeunes, la démocratie semble mise à mal par des décisions autoritaires, comment instaurer un renouveau ? Vous estimez ne pas avoir d'objectif de résultat, mais de moyens pour renouveler le débat. Quelles sont alors vos idées et projets pour ce faire ? Ce sont donc les différents thèmes que nous aborderons ce soir. Je vous laisse désormais avec nos deux modératrices. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et tous un excellent débat. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Lisa. Lison. Lison. Bonsoir, Lisa. Bonsoir, Arthur. Et bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette conférence d'ouverture. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Vous avez le droit de retirer votre veste. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes ministre délégué chargé du renouveau démocratique. A ce titre, vous avez la mission de développer la participation citoyenne et de créer des outils qui favorisent la démocratie. Vous n'avez pas manqué à cette tâche, puisque vous avez récemment lancé Agora, une application inédite qui permet aux citoyens français de dialoguer avec le gouvernement. Les Français peuvent s'exprimer en répondant à des consultations sur des sujets à forts enjeux et ils peuvent également vous poser des questions citoyennes. Vous répondez à la question citoyenne la plus likée, enfin aimée, populaire, chaque semaine en Conseil des ministres. Comment prenez-vous en compte les résultats aux consultations et pensez-vous qu'Agora aura un réel impact sur la participation électorale ? En fait, le numérique est présent à toutes les étapes de nos vies. Vous avez un smartphone, j'en ai un. Si on regarde les applications qu'on a, on réserve des trains, on a parfois des jeux, on a des outils qui nous permettent de commenter les restos, les hôtels dans lesquels on est allé. Bref, on utilise le numérique pour tout et les applis en particulier. C'est vrai que quand je suis arrivé il y a un an, je me suis dit qu'il n'y a pas d'application sur la question démocratique. Alors d'abord, un élément de contexte. Les enquêtes d'opinion nous le montrent. Pour la première fois, les Français plébiscitent la démocratie directe à la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'ils aspirent à être utiles, à exprimer leur avis, à donner leurs idées politiques, même davantage que la confiance qu'ils peuvent porter aux élus. Alors moi, je crois en la démocratie représentative, sinon je ne me serais pas présenté au Parlement. Je pense qu'il faut la chérir, mais il faut la moderniser, il faut y ajouter des mécanismes de démocratie directe. Pourquoi le numérique ? Je l'ai dit parce qu'on en a sur nous, parce que c'est un moyen facile de communiquer. On a aussi tiré le constat que pendant le grand débat national, vous vous en souvenez, il y a eu 2 millions de Français qui ont contribué. C'est un formidable exercice démocratique. Mais on n'est pas assez revenu vers les gens pour leur dire, voilà ce que vous nous avez dit, voilà ce qu'on fait de ce que vous nous avez dit. Notamment parce que ce n'était pas assez numérisé. Une partie était numérisée, mais on avait du mal à traiter les données. Et donc quand je suis arrivé, j'ai recruté dans mon cabinet des jeunes d'ailleurs. Je le dis parce que c'est important quand on parle de démocratie de parler à la jeunesse. Et pour parler à la jeunesse, c'est bien de bosser avec des jeunes. Alors je suis encore jeune dans ma tête, mais plus assez peut-être. Donc j'ai recruté, j'ai nommé comme directeur de cabinet, adjoint de mon cabinet, un jeune de 23 ans. Je crois que ce n'est pas arrivé dans la 5ème République jusqu'à présent. Et je l'ai chargé justement de monter cette appli. Il avait monté une appli que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Élise, qui était l'appli pendant la campagne électorale, le Tinder de la politique, il avait appelé ça. Et donc on a fait un process avec une start-up d'État, avec deux volets. Un volet où chaque semaine, ou presque, il y a des consultations avec des questions. Ça prend entre 3 et 7 minutes pour répondre. Des questions fermées, des questions ouvertes, sur différents thèmes, qu'on élabore avec les ministres en charge. Et puis une deuxième partie que j'aime beaucoup, qui est ce système de questions citoyennes. Vous voyez sur l'écran, on ne triche pas, c'est-à-dire que tout apparaît. Alors il y a des questions qui sont modérées lorsqu'elles sont injurieuses, évidemment, comme les réseaux sociaux. Mais sinon, vous êtes invité à voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et la question qui est la plus pertinente, on y répond en vidéo dans l'application chaque semaine. Le ministre concerné le fait. Et d'autres questions que je prends, moi, en compte-rendu de Conseil des ministres le mercredi, pour pouvoir y répondre également. Donc c'est un outil dont j'espère qu'il va avoir une vraie belle efficacité. On a bientôt 60 000 téléchargements. On est à plus de 100 000 questions likées sur l'application en seulement deux semaines. Ce qui veut dire que pour une application gouvernementale, c'est plutôt pas mal parti. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à essayer de la télécharger. C'est gratuit. Vous l'avez sur toutes les plateformes, évidemment, de vos smartphones. Et on va en faire un truc, à mon avis, très bien dans la durée. Voilà. Donc cette semaine, on a lancé aujourd'hui une consultation sur le budget vert, puisque vous avez peut-être entendu parler de la planification écologique. Comment est-ce qu'on va permettre d'atteindre la neutralité carbone ? Tout ça coûte de l'argent. Et donc, on vous interroge sur les voies et moyens pour avoir cet argent et comment le dépenser intelligemment. Et on reviendra systématiquement vers les Français pour leur dire « Vous nous avez dit ça. Ça, on est d'accord, on le fait. Ça, on est moins d'accord. On vous explique pourquoi. » On aura l'occasion de reparler du climat un peu plus tard pendant le débat, mais la volonté de renouer le dialogue peut paraître un peu floue et abstrait. Concrètement, quelle est l'utilité de l'application ? Moi, je rencontre sans arrêt des gens qui me disent « Vous ne nous écoutez pas. Vous ne nous écoutez pas. » Et puis, des fois, vous nous avez demandé de parler, de nous exprimer. On l'a fait, puis vous ne nous avez pas écouté. Les plus anciens nous citent le référendum sur l'Europe en disant « On a fait un référendum, on a voté, vous n'avez pas suivi les conclusions. » D'autres me disent « Dans le grand débat, on a participé, on ne sait pas ce qui est devenu notre contribution. » Et puis, on n'a pas d'espace pour pouvoir communiquer directement avec vous. Vous êtes trop loin de nous, vous ne connaissez pas notre quotidien, etc. Ce qu'Arthur a rappelé tout à l'heure qui était intéressant, c'est que moi, quand j'étais député, j'ai continué à consulter à l'hôpital public à Grenoble. J'étais en blouse le matin, je prenais le café avec les infirmières et je voyais des malades. Je me sens complètement citoyen. Je ne me suis jamais senti déconnecté. Le week-end dernier, j'étais à Grenoble avec mes enfants. Je me suis baladé, j'ai emmené mon fils chez le coiffeur. J'ai fait des courses au monoprix. Les gens me regardaient s'il n'y avait pas des caméras autour de nous. Je pense qu'il faut absolument rapprocher les citoyens des élus, les élus des citoyens dans les deux sens. Et la double casquette que j'occupe, le fait d'être porte-parole fait que je m'adresse aux gens et le fait d'être en charge des questions démocratiques fait que j'écoute les gens. Et donc, cette application, elle doit nous permettre de faire ces deux volets, de revenir vers les gens pour leur dire « voilà ». Et puis, vous voyez, c'est intéressant la nature des questions. Si vous regardez sur l'appli ce soir, je crois que la question qui est le plus likée, je ne vais pas vous dire de bêtises à l'heure à laquelle on se parle, mais on regarde ça en direct et tout est transparent. Vous pouvez aller dessus, vous verrez. Mais c'est intéressant, on nous interroge. Pourquoi ne pas quitter le marché européen de l'électricité ? On est à près de 1000 Français déjà en 24 heures qui ont liké cette question. À quand le droit à mourir dans la dignité ? On est à 750. Pourquoi ne pas imposer la récupération des eaux de pluie de toutes les nouvelles constructions pour alimenter les toilettes, par exemple ? Pourquoi avoir créé cette application quand vous faites des 49.3 ? On n'élu de rien, mais c'est ça qui est bien. Donc, ce n'est pas pipoter. Et ça nous donne aussi un état de l'opinion et d'instaurer ce dialogue avec les gens. Merci pour votre réponse. Au législatif de 2022, environ 53% des Français ont délaissé les urnes. La Fondation Jean Jaurès a tenté d'expliquer les causes de ce chiffre très élevé. On en a relevé la déconnexion des Français avec la classe politique. Les carences d'informations, mais surtout la perte de foi en l'utilité du vote. Avez-vous l'attention de vous attaquer aux causes de cette défiance accrue que certains appellent la crise démocratique ? Oui, moi, je veux qu'on fasse, qu'on travaille d'abord sur une stratégie nationale de lutte contre l'abstention. En gros, l'abstention, il y a deux volets. Il y a une abstention qui est mécanique. Celle-là, on peut la réduire fortement. Parmi vous, il y en a beaucoup qui ne venaient pas forcément de Paris, qui avaient pris un logement à Paris. Et vous n'avez pas forcément changé votre adresse, votre lieu de résidence, votre bureau de vote. Et donc, le jour des Européennes, un certain nombre d'entre vous seront peut-être à Paris et pas dans la ville dans laquelle ils sont censés voter. Ça, on appelle ça la malinscription, ça concerne quand même, on estime, jusqu'à 6 millions de Français. Donc, imaginez si tout le monde était bien inscrit, on réduit déjà mécaniquement l'abstention. Il y a d'autres mécanismes aussi, la complexité pour les procurations, par exemple. Certains plaident pour le vote électronique, ce qui est plutôt mon sentiment aussi. D'autres souhaitent qu'on reconnaisse davantage le vote blanc et ils seraient plus incités à aller voter quand ils ne reconnaissent aucun candidat, etc. Donc, tout ça, il faut l'entendre. C'est partie de ces mécanismes d'abstention un peu mécaniques. Et puis, il y a l'abstention politique, c'est-à-dire des gens qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans les élus. Le niveau de défiance, il est terrifiant. Il est terrifiant. Un, les gens estiment qu'on est déconnectés, je l'ai dit tout à l'heure. Deux, les gens estiment qu'on ne les écoute pas assez, je l'ai dit en introduction. Et puis après, il y a différentes modalités. Moi, j'ai fait un tour de France pendant un an. Je suis allé dans des salles, dans les salles des fêtes, dans des PMU parfois, dans des endroits ruraux, urbains, sans journaliste. Et je demandais au maire d'identifier sur les feuilles d'émargement des élections des gens qui ne votent jamais et de les réunir. C'est intéressant parce qu'ils ne votent pas, mais ils viennent me voir pour parler de démocratie. Et donc, je leur demande, j'y vais très, très décontracte et j'essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne votent jamais. La réponse quasiment unanime des jeunes, c'est on n'a pas appris, on n'est pas à l'aise. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on réforme la fameuse EMC. Ça, je pense qu'il faut tout refaire. On ne peut pas aujourd'hui s'extraire des nouveaux mécanismes d'éducation et de formation en matière citoyenne et morale, civique et morale. Et puis, d'autres me disent qu'ils ont leur façon de faire de la politique aujourd'hui. C'est d'aller écouter des podcasts, de militer sur les réseaux sociaux, de s'organiser en association, ce qui est respectable, mais qui, à mon avis, n'empêche pas le vote. Et puis, il y a des gens qui sont moins jeunes et qui disent que pour une partie d'entre eux, c'est intéressant. Ils disent moi, je ne vote plus parce que la droite et la gauche, c'est tout pareil. Il n'y a plus de clivage. Et d'autres qui, à l'inverse, me disent moi, je ne vote plus parce que je ne comprends pas pourquoi la gauche et la droite ne sont pas capables de travailler ensemble. Bref, il y a toujours des bonnes raisons de ne pas voter. Et nous, ce qu'on fait avec mon équipe, c'est qu'on veut vraiment inciter les gens à retrouver ce devoir et ce droit précieux qu'est le droit de vote. L'occasion des élections européennes serait une très belle occasion, par exemple. Il est souvent reproché à votre gouvernement de fragiliser la démocratie représentative via l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui permet d'adopter un projet de loi sans passer par un vote à l'Assemblée. Depuis sa présence à Matignon, Elisabeth Borne y a eu recours 12 fois. On vous a posé la question sur Agora. Aujourd'hui, on vous la pose à Dauphine. N'y a-t-il pas un paradoxe entre la volonté de plus écouter vos citoyens et le passage en force que vous effectuez à chaque fois que vous utilisez le 49-3 sans procéder à un vote à l'Assemblée ? Alors en fait, pour moi, il y a le bon 49-3 et le mauvais 49-3. Le bon 49-3, c'est celui qui concerne les budgets, parce qu'on n'a juste pas le choix. Il faut comprendre que ce qui définit un député de la majorité et un député de l'opposition, c'est le vote du budget. Un député qui vote le budget du gouvernement est un député qui fait partie de la majorité. Et ce n'est pas qu'à l'Assemblée, aux conseils municipaux, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux. Moi, j'étais opposant à Wauquiez à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne votais jamais le budget, parce que j'étais dans l'opposition. Mais ce qui ne m'empêchait pas de voter d'autres textes par ailleurs quand ils allaient dans le bon sens, etc. Et là, on est en majorité relative. C'est le choix des Français. Je ne le critique pas, mais c'est le choix des Français. Ce qui veut dire que mathématiquement, on n'a pas assez de voix pour faire passer le budget en majorité relative. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de budget au 31 décembre ? On ne peut plus payer les fonctionnaires. On ne peut plus payer les fonctionnaires, on ne paye plus les dépenses de santé, on ne paye plus rien. C'est le black-out. Donc on ne peut pas. Il y a des pays qui connaissent ces moments de tension, comme les États-Unis, par exemple. Ils sont obligés d'aller ferrailler, etc. Mais nous, notre Constitution n'est pas prévue pour ça. La Constitution, elle a prévu un article 49 alinéa 3 pour justement ne jamais priver la France le pays de budget. Le pays de budget. Et donc, on l'utilise en cette occasion, et c'est pour ça que j'appelle ça plutôt le bon 49-3, il est mécanique, celui-là. Et c'est la plupart des 49-3. Après, il y a le mauvais 49-3, c'est un texte qui n'est pas un texte budgétaire, et pour lequel les gens ne sont pas d'accord, les parlementaires ne sont pas d'accord, mais on le fait adopter quand même. C'est celui-là qui peut être critiqué, et j'accepte totalement la critique, comme j'accepte le fait que la Constitution nous a permis de l'utiliser avec modération, puisque on ne peut l'utiliser qu'une seule fois par session, sachant qu'il y a deux sessions dans l'année. Donc c'est assez modéré. Mais ça veut dire qu'il y a des moments où on n'arrive pas à trouver une majorité. L'année dernière, on a fait adopter près de 50 textes de loi en faisant des majorités à gauche et à droite. Cette semaine, trois textes de loi sont adoptés avec des majorités avec la gauche ou la droite. Mais des fois, on n'y arrive pas. Et donc, quand c'est des textes qui sont particulièrement prégnants, qui nous semblent importants et qu'on n'a pas de majorité, c'est là qu'il y a le 49-3. C'est pour ça que je l'appelle le mauvais 49-3, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire au moment où on l'applique. Mais c'est sûr qu'il faut l'utiliser le moins possible. Donc pour moi, en fait, si on sort du contexte du budget, il y a eu un 49-3 en réalité qui a été utilisé, qui pouvait être discuté. Et ça n'empêche pas, évidemment, de faire de la consultation de la population, d'associer les gens, d'aller chercher des accords, etc. C'est intéressant la situation dans laquelle on est. Après, il faut juste comprendre un truc. Sous la 4e République, on disait que c'était quasiment ingouvernal parce qu'il fallait des majorités, il fallait trouver des accords, etc. avec les uns et les autres. Mais là, en fait, on est dans une situation qui est encore plus dure que sous la 4e République. Parce que si on enlève les députés du Rassemblement national et les députés de la France insoumise, il nous reste 400 députés avec lesquels trouver une majorité de 300. Donc en fait, pour faire adopter un texte, nous, on doit trouver 300 députés parmi 400 qui sont susceptibles de voter et ou avec lesquels on a envie de voter. Sur France 2, vous disiez à propos du 49.3 en parlant de l'opposition, il voulait nous pousser à faire un 49.3 pour dire, regardez, ils sont méchants, ils font un 49.3. Si le 49.3 est un outil démocratique dont votre usage est nécessaire, comme vous venez de le rappeler, pourquoi son usage ferait-il de vous des méchants ? Parce que vous voyez bien que ça provoque quelque chose dans la population. Ça provoque de la cassure. Et moi, j'ai été parlementaire, j'aime pas le 49.3. J'aime bien quand les députés peuvent voter un texte, quand ils l'ont amendé, quand ils l'ont amélioré. C'est l'honneur de notre pays que d'avoir un Parlement qui est fort. Donc ça n'enthousiasme personne, on le fait la mort dans l'âme, le 49.3. Et les oppositions jouent là-dessus pour dire, regardez, sur le budget, Elisabeth Borne va encore faire 10 49.3, donc c'est pas démocratique. Alors qu'en réalité, ils savent très bien, et quand on discute en dehors de l'hémicycle, ça, ça leur pose pas de difficulté parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de faire. Après, le 49.3, dans la vie de notre pays, il a permis d'obtenir des progressions sur lesquelles je pense que personne ici voudrait revenir. Vous êtes gouvernement, il y a une trentaine d'années, et vous décidez que notre pays doit bénéficier de congés payés. Et vous n'avez pas de majorité au Parlement, mais vous êtes convaincu qu'il faut des congés payés pour les Français. Vous faites quoi ? Vous renoncez aux congés payés ou vous recourez au 49.3 ? Il y a beaucoup de lois comme ça qui ont été adoptées par 49.3. Michel Rocard, que j'aime beaucoup personnellement, a utilisé beaucoup de fois le 49.3 pour des avancées sociales et sociétales qui étaient majeures. A l'occasion des 65 ans de la Constitution, le 4 octobre dernier, Emmanuel Macron a émis l'idée d'élargir le champ du référendum qui est actuellement limité par l'article 11. Vous qui faites référence à plus de démocratie directe, vous revenez souvent sur le sujet du référendum, mais vous n'y avez jamais fait appel. Pourquoi ? Moi, je suis un partisan du référendum, un néo-convaincu, parce que justement, je vois que les gens ont envie de participer, qu'on est le pays le plus politique qui soit. Il n'y a pas un autre pays que la France dans lequel vous avez autant d'invités politiques dans les matinales. On parle politique tout le temps, repas de famille, la machine au café, entre les collègues, à la fac pendant la pause, vous parlez de politique, vous faites de la politique, vous vivez de la politique. Et donc, c'est une chance. Moi, je préfère un pays où les citoyens sont pleinement citoyens, s'intéressent aux questions qui les entourent et ont envie d'exprimer un avis direct. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas donner le sentiment aux Français qu'on aurait peur d'eux et de l'avis qu'ils pourraient donner. Alors, la Constitution, aujourd'hui, elle encadre le champ des référendums. C'est l'article 11, vous l'avez cité, qui dit qu'on peut utiliser le référendum pour tel ou tel ou tel sujet, mais qu'on ne peut pas le faire pour d'autres thématiques. Les thématiques budgétaires, par exemple, les thématiques liées à l'immigration ou les grands sujets de société. Le président de la République, il entend ça aussi. Il dit OK, on va proposer de réformer la Constitution pour étendre le périmètre de l'article 11 et pouvoir poser des questions aux Français qu'aujourd'hui, la Constitution nous empêche de poser. Il a dit autre chose important à propos du RIP, le référendum d'initiative partagée. Je ne sais pas si ça vous parle à tous, le RIP. Il s'agit d'avoir aujourd'hui 10% des parlementaires qui proposent un référendum et que leur proposition doit être signée par 10% de la population en âge de voter. C'est-à-dire qu'il faut 4,5 millions de signatures, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, en fait, ça veut dire que le dispositif, il n'est pas adapté. Donc, il propose d'en simplifier le recours, ce qui pourrait permettre demain à des partis d'opposition de provoquer des référendums, ce qui serait une grande première dans notre pays. Donc, ce sont ces deux grandes transformations qu'il propose aux chefs de partis d'adopter. Alors, comment on le fait ? Comme il faut réformer la Constitution pour ça, il y a deux options, où on a les trois cinquièmes des députés, des sénateurs réunis qui disent on est d'accord, ou alors on fait un référendum, c'est-à-dire qu'on fera un référendum sur le référendum. C'est une option envisageable, la deuxième ? C'est une option qui est envisageable, c'est à voir si on arrive à identifier une majorité suffisante ou si on pose la question aux Français. Moi, je vais plus loin, je suis favorable au référendum et ce que j'ai appelé le préférendum. Je suis très favorable à ce qu'on pose plusieurs questions aux Français. Souvent, un président de la République, il n'a pas envie de manier le référendum parce qu'il sait que la transition fait qu'on va souvent voter, au moins en partie, pour ou contre la personne qui vous a posé la question. Et donc, parfois, on passe à côté de la cible. L'avantage, si vous posez plusieurs questions, les gens vont se lâcher sur un item qui sera l'item du président et sur les autres, ils vont peut-être davantage voter sur le fond. Moi, j'ai plein de sujets que je vois qu'on pourrait poser aux Français en ce moment. Comme quoi ? Ah, j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Non, mais il y a plein de questions, j'en sais rien. Je discutais la dernière fois, vous prenez un combat qui m'est cher et je suis contre, mais pas parce qu'on pose une question aux Français qu'on est forcément en faveur de la question qu'on pose. Sinon, c'est pas drôle. La liberté d'installation des médecins, par exemple, c'est un truc qui ne passera jamais au Parlement parce qu'il y a un corporatisme qui est fort. Moi, je pense qu'il ne faut pas la restreindre, que ce n'est pas la solution, mais les Français nous disent qu'ils pensent que c'est la bonne solution. Ayons ce débat de société. Après, moi, je propose qu'on mette à référendum des sujets pour lesquels nous, on n'a pas forcément de ligne idéologique complètement tranchée à la base. Et c'est hyper intéressant d'aller écouter ce que les Français ont à nous dire. On est en plein débat sur l'anonymat sur Internet, sur la question de la déontologie de la presse. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on pourrait interroger les Français. Est-ce que vous pourriez les interroger sur la question de l'immigration qui divise ? Alors moi, j'avais proposé un autre mécanisme. A titre perso, j'avais proposé une convention citoyenne sur l'immigration. C'est-à-dire qu'on tire au sort 200 Français qui sont représentatifs de la population et ils travaillent pendant six mois en toute autonomie, en toute liberté et ils formulent des propositions. Ce n'a pas été l'option qui a été retenue. On est parti sur un projet de loi, mais je ne suis pas opposé à ce qu'on pose une question aux Français sur l'immigration. Attention, le référendum, on ne l'en dit pas, est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration ? On présente un projet de loi et on dit aux Français, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce projet de loi ? C'est toujours comme ça, un référendum. Donc les termes du débat sont cadrés et comme ils sont cadrés, ça ne me fait pas peur de poser la question aux Français si le président le décide. Mais c'est au président de le décider. Justement, on va parler de Convention citoyenne. En 2019, une Convention citoyenne pour le climat a été mise en place et 150 personnes étaient chargées de travailler sur une question, la réduction des gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990. Selon le gouvernement, parmi les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, 100 ont été reprises et appliquées, tandis que les autres sont en cours de mise en œuvre. Pourtant, les membres de cette Convention ont été amenés à évaluer les décisions prises par le gouvernement suite à leur travail et la moyenne et la moyenne étaient à 2,5 sur 10. Comment expliquez-vous cette différence et quels sont les projets d'envergure pour atteindre ces objectifs et ces accords que vous avez pris ? Alors, moi, je défends la Convention citoyenne climat. Je n'y étais pas encore. Moi, je me suis occupé de celle sur la fin de vie. Mais je la défends pour plusieurs raisons. D'abord, le point de désaccord avec les conventionnels, c'est qu'ils ont proposé une fiscalité sur l'écologie. Donc, ils voulaient lever de nouvelles taxes. On sortait des gilets jaunes où on a vu que la taxe carbone a provoqué un mouvement social extrêmement fort dans notre pays. On a considéré qu'il fallait écarter cette option et qu'il fallait qu'on finance la transition énergétique différemment. Ça, c'est le gros point de discorde. Ensuite, quand on me dit que ça n'a rien donné, ça n'a servi à rien. En fait, en ce moment, de quoi on parle ? Des zones à faible émission, les ZFE, vous connaissez ? Qui fait que dans des métropoles, on ne peut pas rentrer avec des voitures lorsqu'elles sont trop polluantes. Qui exclut des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une voiture neuve ou une voiture électrique. Et qui fait que même les maires écolos dans les villes concernées disent qu'il ne faut pas l'appliquer trop vite. ZFE, proposition de la convention citoyenne. De quoi on parle ? Des passoires thermiques, les appartements classés F et G. Les appartements G, il y en a des millions, ils ne pourront plus être mis en location à partir de 2025. De 2025. Ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui sont en stress en se disant comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir se loger dans des appartements moins chers, etc. Proposition de la convention citoyenne. Le ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, mais c'est une loi qui veut dire que quand on construit quelque chose, qu'on artificialise du sol, qu'on fait des constructions, il faut qu'on libère du foncier pour avoir de l'écologie à côté. Qui est hyper contraignant pour les collectivités qui n'en veulent pas. Un président de région qui vient d'annoncer qu'il ne voulait pas respecter cette loi. Proposition de la convention citoyenne pour le climat. Ces trois là font la polémique en ce moment. Et je vous donne rendez-vous dans cinq ans, quand on sera à quelques encablures de l'interdiction de vendre des voitures thermiques. Proposition de la convention citoyenne pour le climat. Neutralité carbone 2050. Les 40 milliards d'euros qu'on dépense cette année qui font qu'on fait des choix budgétaires pour pouvoir accélérer la transition énergétique, la réduction des gaz à effet de serre. Convention citoyenne pour le climat. Franchement, quand je regarde ça, j'ai rarement vu en réalité quelque chose d'aussi avec autant de portée sur le pays que les résultats de cette convention. Alors on n'a pas tout pris, mais encore une fois, regardez bien dans le détail ce qui s'applique. Et vous verrez, vous avez peut-être remarqué que vous n'avez plus de plastique à usage unique. Vous n'avez plus de paille quand vous allez en plastique, quand vous allez dans les fast-food, etc. Convention citoyenne pour le climat. Donc sur les 150 propositions, il y en a un paquet qui ont été appliqués et d'autres à venir. Est-ce que vous comprenez que certains Français ne se sentent pas écoutés et entendus malgré leur participation au débat public ? Bien sûr. Non, mais c'est un sujet qui est hyper compliqué. Je vous donne un exemple. J'étais en Bourgogne-Franche-Comté du côté de Dijon pour un débat avec les gens sur l'avenir du mix énergétique français. Il y a 150 personnes dans la salle, des maires ruraux notamment, des associations, des gens. Et puis ils se lèvent pour dire l'interduction des voitures thermiques, vous êtes des maboules. Nous, on est déjà dans la ruralité. On se tape 40 ou 50 bornes pour aller faire les courses ou pour aller travailler. Donc nous, les voitures électriques avec des petites autonomies, c'est hors de question. Pensez à nous, la ruralité, etc. Je le fais engueuler parce qu'on va supprimer les voitures thermiques. Derrière, juste après ce débat, une petite salle à côté, c'est authentique. 50 lycéens et étudiants réunis sur le même sujet. Et là, je me fais engueuler parce qu'ils me disent comment pouvez-vous continuer à subventionner des voitures électriques qui ont 500 ou 600 km d'autonomie ? Parce que ça veut dire que si elles ont une telle autonomie, elles ont une batterie qui est lourde. Donc ça veut dire qu'elles polluent. Il faut subventionner que les petites voitures qui sont limitées à 300 km d'autonomie. Donc vous voyez qu'on ne met pas les gens d'accord. Et dans les deux cas, en fait, les gens sont frustrés. Le rôle du politique, c'est d'écouter et c'est aussi de décider d'arbitrer. C'est d'expliquer les choix qu'il a fait et d'être capable de revenir en arrière s'il se rend compte que les choix qu'il a fait ne sont pas compris ou qu'ils ne vont pas dans le bon sens. C'est un exercice difficile. Et aujourd'hui, le niveau d'exigence, et encore une fois, parce que j'ai dit qu'on a un peuple très politique, est élevé. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, le mot pédagogique, il faut qu'on le retire de notre dictionnaire politique. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille toujours essayer de faire comprendre les raisons pour lesquelles on agit comme ça et d'essayer d'écouter les autres. Et sur la question de transition énergétique, je le dis parce qu'ici, il y a un public de jeunes et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont très engagés. Moi, je ne veux pas que se crée une fracture entre les générations. Le discours sur les boomers qui ne devraient pas avoir le droit de voter parce qu'ils saccagent la planète, etc. Moi, je pense que vous devez au contraire aller voir vos parents, vos grands-parents pour leur dire, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le monde dans lequel on va vivre, dans lequel nos enfants vont vivre. Il faut, entre guillemets, évangéliser la génération des seniors parce qu'on les adresse peu sur la question climatique. Et je crois que c'est quand tout le monde sera embarqué dans cette cause-là qu'on y arrivera. Merci pour votre réponse. Vous vous êtes rendu au Brésil, pays dont la démocratie a été fragilisée par le gouvernement de Bolsonaro qui refusait de rendre le pouvoir. Et vous dites sur Instagram, en Europe comme au Brésil, l'extrême droite pourrait gagner. Et là où l'extrême droite gagne, la démocratie recule. Emmanuel Macron, également en 2017, dit qu'il se fixait comme objectif le recul de l'extrême droite au terme de son premier mandat. Or, Marine Le Pen a obtenu un record de suffrage en 2022. Quel rôle votre gouvernement joue-t-il dans la montée de l'extrême droite aujourd'hui ? L'extrême droite, elle monte à peu près partout dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on élu une responsabilité chez nous. Mais ça veut dire que la Hongrie a basculé depuis longtemps, la Pologne s'est élevée, même des pays qui n'ont pas une tradition d'extrême droite voient une ascension très forte de l'extrême droite. Moi, je le déplore, c'est la base de mon engagement en politique. J'accepte toutes les différences en politique. J'accepte de ne pas être d'accord. Moi, je suis issu d'une famille où ça votait à gauche, à droite, où ça s'engueule à tous les repas, et c'est joyeux à la fin parce qu'au moins, il en sort quelque chose. Je dis que l'extrême est un danger pour la démocratie, pour la République. Et donc, je porte le fer et je porte le combat. C'est vrai que je suis allé voir au Brésil comment les choses s'étaient passées. Et je vous assure qu'après 4 ans de régime Bolsonaro, ils ont vraiment failli perdre la démocratie. Si vous vous souvenez de l'invasion des bâtiments publics à Brasilia, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme l'invasion du Capitole par les pro-Trump quand il a perdu l'élection de peu. Et on voit d'ailleurs que quand l'extrême droite gagne, elle peut être battue, mais elle reste à un niveau qui est élevé. Donc, je me méfie énormément de ça. Comment est-ce qu'on explique la sanction de l'extrême droite ? C'est un vaste débat. D'abord, il y a beaucoup de défiance, on en a parlé tout à l'heure. Quand on a de la défiance vis-à-vis de ceux qui vous gouvernent, on délégitime celui qui a le pouvoir. Donc, on ne reconnaît pas la légitimité de la personne à décider pour vous. Il y a des gens qui sont en vraie détresse. Il y a différentes raisons en réalité. Moi, ce que j'ai commencé pour essayer de me rendre compte de la situation française, c'est un tour de France des villes RN. Où je vais, comme ministre, pour écouter ce que les gens ont à me dire. Je ne vois pas un électeur RN dans la rue, je vois un citoyen et je parle avec lui, je discute avec lui. Et des fois, il m'engueule et des fois, il me dit ce dont il a besoin ou pourquoi est-ce qu'il se sent en détresse ou en difficulté. Je vois aussi les élus RN et je vois aussi les dégâts qu'ils font. Il y a un discours qu'on entend parfois, et même parfois dans mon propre camp, les villes RN, finalement, elles ne sont pas si mal gérées. Bon, moi, je suis allé à Bocquer, une ville dans le Gard, dirigée par un maire du Rassemblement National, qui a inauguré une rue qui s'appelle la rue du Brexit. Je dis ça parce que bientôt, ils vous diront que je suis pro-européen. Un maire qui a créé énormément de frustration dans sa ville, qui a fait fermer tous les petits commerces qui ouvraient tard le soir, vous voyez lesquels je veux parler, il les a fait fermer dans sa ville, qui monte les uns contre les autres. J'étais à Perpignan la semaine dernière pour un débat à l'université avec des étudiants, pour discuter aussi avec les gens, et je me suis rendu compte que le maire ne dit absolument pas ce que fait l'État pour les gens, c'est même plutôt l'inverse. Et demain, je vais à un déplacement difficile aussi à Ayange, en Moselle, où je me rends. Pourquoi j'y vais ? Parce que le maire d'Ayange, il a décidé que le Secours Populaire était une association politisée et qu'il préférait à la place du Secours Populaire une association patriote. Et donc, il a demandé au Secours Populaire de quitter la ville, il leur a coupé les subventions. Comme l'association a dit, nous on est là depuis très longtemps et on s'occupe de mille familles dans le territoire, on offre des habits aux gamins et de la bouffe aux parents, on va rester. Il a trouvé que c'était intéressant de leur couper le gaz, l'eau, de les attaquer au tribunal. Il a perdu trois fois. Il les a retirés de leur annuaire. Il ne leur donne plus d'argent. Donc, j'y vais demain pour leur faire un chèque au nom de l'État, pour leur dire on a besoin de vous et c'est votre place. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il est là le visage de l'extrême droite. Quand ils ont le pouvoir et quand ils ont gagné à un endroit, les autres doivent s'écraser. Et souvent, on est à rebours des discours qui peuvent tenir au niveau national. Aux élections 2022, toutefois, au premier tour, les deux extrêmes, gauche et droite, ont dépassé les 20%. Est-ce que vous pensez que c'est certaines de vos mesures qui ont pu favoriser la création d'un électorat qui vote aux extrêmes ? Donc, le dépassement en politique, c'est-à-dire le ni droite ni gauche et le droite et le gauche, a créé assez peu d'espaces en bordure des espaces centraux. Avec une droite, les LR, qui est un peu déboussolée aujourd'hui, ce n'est plus la droite classique que je respecte, qui est conservatrice, libérale, qui fait de l'épargne budgétaire, etc. Là, on voit bien que la droite, ils ne savent plus trop où ils habitent en ce moment. Donc, pour les électeurs, c'est un peu déboussolant. La gauche, celle à laquelle j'ai participé à laquelle j'ai fait partie et je ne le renie pas, la gauche socialiste de gouvernement, elle est écartelée entre la gauche qui tend vers la NUPES et la gauche qui tend vers l'espace centre-gauche. Et donc, le message est difficile et peu lisible. Ce qui fait que, finalement, l'offre politique, c'est beaucoup structuré autour de la radicalité d'un côté et de l'autre. Est-ce que, pour autant, il faut renoncer à l'idée du dépassement en politique ? Est-ce qu'il faut recréer des clivages entre la droite et la gauche ? C'est une vraie question. Moi, je pense qu'on peut, on a vocation à continuer à gouverner le pays dans quelques années avec un espace central en étant capable de mettre nos divisions de côté. Moi, ça ne vous aura pas échappé. Il y a des collègues du gouvernement avec lesquels j'ai des vraies divergences et parfois, il nous arrive de les exprimer, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Et je crois que c'est ce visage-là aussi que les Français nous avaient demandé de montrer il y a 6 ans lorsqu'ils ont élu Emmanuel Macron. Après, vous savez, la politique, c'est comme la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée. Après, tout se transforme. Vous dites que vous ne reniez pas votre passé socialiste. En 2014, vous dites quand on veut tuer un système solidaire, on dit qu'il n'est plus efficace, qu'il n'est plus moderne. Non, notre système est beau, notre système fonctionne bien et on doit en être fier. Alors la question est la suivante. Quelle défaillance avez-vous trouvé dans notre système solidaire pour soutenir la réforme des retraites ? En 2014, quand je dis ça, dans le même mouvement, je vote le passage de 42 à 43 années de cotisation. C'était la réforme touraine. C'est-à-dire que tout le monde a pris un an de plus de travail. Je dis ça face à des oppositions qui, elles, plaidaient pour un système par capitation. Il faut toujours remettre le contexte. Je ne la renie pas du tout, cette phrase. Mais par rapport à des gens qui disent non, en fait, il faut... Maintenant, c'est chacun pour sa peau. C'est chacun pour soi la capitation. Le système de solidarité des retraites, c'est l'inverse du chacun pour soi. Tout le monde met au pot commun et on répartit en fonction d'eux. Et donc, dire cela et dire en même temps qu'il faut que ce système puisse être équilibré pour que votre génération, la mienne et celle de nos enfants puissent bénéficier de ce système, ce n'est pas antinomique, me semble-t-il. Donc, je ne renie pas la réforme des retraites dans la mesure où j'étais rapporteur général du budget de la sécurité sociale. Je sais ce que c'est qu'un budget de la sécu qui doit être à l'équilibre. C'est hyper important. Parfois, on a tendance à oublier en réalité que les dettes qu'on est en train d'accumuler, c'est vous qui allez les payer et que ça obligera à faire des choix qui sont encore plus difficiles que si on les faisait aujourd'hui. Après, je comprends parfaitement que les gens ne puissent pas être d'accord avec la réforme des retraites. Encore une fois, aucun sujet avec ça. Je ne vous dis pas, on a raison de le faire, je suis sûr, etc. Je vous dis juste que c'était en tout cas un des moyens les plus efficaces pour équilibrer pour un grand nombre d'années un système qui était en passe d'être très déséquilibré. Une dernière question très actuelle avant de passer à celle du public. Il y a quelques jours, Israël a subi une attaque terroriste d'ampleur. S'en est suivi en état de guerre duquel les civils palestinains et israéliens sont les principales victimes. D'un côté, les démocraties occidentales ont unanimement condamné les actes du Hamas et ont exprimé leur soutien plein à l'Israël au nom des droits de l'homme. De l'autre côté, les pays du Moyen-Orient ont timidement appelé à une désescalade et pour certains, ont même appelé au soutien du Hamas. Cela marque une réelle fracture entre nos idéaux. Ce conflit géopolitique témoigne-t-il de la division du monde dans deux idéologies ? Si il n'y avait que deux idéologies dans le monde, ce serait... On voit au terme de géopolitique qui a beaucoup d'instabilité. L'Ukraine, qui est attaquée par les Russes. Beaucoup de pays africains dans lesquels les Russes ont fait une entrée fracassante et regrettable et qui les met en danger sur du court terme. L'Arménie, avec le Haut-Karabakh qui est envahie par l'Azerbaïdjan dans des conditions qu'on connaît. Les attaques sordides et meurtrières en Israël. On voit qu'il y a une instabilité dans le monde avec des pôles d'instabilité qui jouissent de cette instabilité et qui la recherchent sans aucun doute. Sans aucun doute. Pour essayer d'asseoir une forme d'autorité et de bousculer les équilibres. Face à ça, il faut qu'on soit cohérent et qu'on soit systématique. Lorsqu'un pays est attaqué, lorsqu'un pays subit une guerre ou lorsqu'un pays subit des attentats, on soutient ce pays. A l'heure à laquelle on se parle, Israël compte encore des centaines et des centaines d'otages dont on pense qu'ils sont retenus pour certains d'entre eux dans des conditions extrêmement difficiles et leur vie est en danger. Donc il est nécessaire de pouvoir les aider pour pouvoir récupérer leurs otages et ils ont le droit de se défendre. Nous le disons. C'est vrai que de l'autre côté, dans certains pays, il y a un soutien qui est apporté au Hamas, mais au fond, même les pays qui soutiennent ou qui condamnent du bout des doigts le Hamas ne veulent pas du Hamas chez eux. Le Hamas, il a pris le pouvoir par la violence en Palestine. Il a fait des centaines de morts pour s'imposer militairement et ensuite organiser systématiquement le désordre et ne jamais rechercher une solution pacifique au conflit. Aucun pays ne souhaite ça chez lui, y compris les pays d'ailleurs qui réchignent à condamner les attentats comme il peut le ramasser aujourd'hui. Dans ce contexte, la volonté de la France est-elle de maintenir son influence démocratique à l'étranger, notamment par le biais d'interventions dans les grands conflits géopolitiques ? La France, elle a une parole qui porte. Elle a une parole forte. D'abord parce qu'elle est forte en Europe, ensuite parce qu'elle est forte à l'ONU, parce qu'on a une place au Conseil de sécurité de l'ONU, et parce qu'elle a une très longue tradition à la fois humanitaire et à la fois d'intervention diplomatique. Donc oui, on doit continuer à jouer évidemment un rôle dans le cadre des coordinations internationales et le président de la République, y compris, je le dis, y compris pour ceux qui ne votent pas pour lui et ne le soutiennent pas, on peut reconnaître un engagement qui est absolument sans faille auprès de nos différents partenaires pour que cette voix et cette logique française elle porte à l'étranger. Seulement 8% de la population mondiale en démocratie totale, on est vraiment l'exception, on n'est pas la norme et donc avez-vous des mesures ou quelle est vraiment la volonté de la France et les mesures qu'elle va prendre pour asseoir sa influence démocratique ? Il faut étendre le modèle démocratique, d'ailleurs on soutient systématiquement les états démocratiques, il faut aussi montrer ce que c'est qu'un état non démocratique, ce que ça provoque pour la population, quelles sont les conditions pour que s'instaure une démocratie, quelle est la part de la France à travers l'aide au développement, apportée notamment à des pays qui sont encore des pays pauvres, développer un système de santé universel, être capable de garantir l'accès à l'école, porter l'égalité entre les femmes et les hommes, porter la liberté sexuelle, porter la liberté de vote, c'est comme ça que s'instaure une démocratie progressivement et on voit qu'elles sont fragiles, même les vieilles démocraties si vous regardez, par rapport à votre question tout à l'heure sur notre responsabilité dans la montée du RN. Je le redis, y compris des pays qui ont une tradition démocratique très forte, on voit qu'ils peuvent basculer du jour au lendemain. La question c'est est-ce qu'ils ont à le regretter après pour l'instant la réponse est oui. Monsieur Darmanin a interdit les manifestations pro-palestiniennes, pourtant il ne faut quand même pas faire l'amalgame entre la Palestine et le Hamas, donc il ne faut pas faire l'amalgame entre la Palestine et le Hamas. pourquoi a-t-il interdit ces manifestations ? En fait, des manifestations sont interdites par des préfets, déjà faut-il qu'elles soient déclarées, les premières manifestations qui ont été interdites n'étaient même pas déclarées en préfecture, donc ça c'est la règle pour tout le monde, y compris quand vous faites des manifestations étudiantes, etc., c'est toujours à déclarer. Et ensuite, le préfet doit estimer s'il y a une atteinte potentielle à l'ordre public et dans le contexte que nous connaissons, avec des dizaines d'actes antisémites qui ont déjà été commis sur notre territoire, avec l'histoire récente dans notre pays qui a montré que lorsque la situation était très instable en Israël, eh bien il pouvait y avoir de l'instabilité aussi en Europe et en France, chacun se souvient de 2014 et de cette synagogue à Sarcelles qui avait totalement encerclé des actes antisémites, etc., on en est à devoir protéger des écoles parce que les enfants qui y vont sont juifs, on protège des lieux de culte parce que les gens qui pratiquent la religion sont juifs. Donc dans ce contexte-là, oui, on estime que le moment n'est pas venu d'aller prendre le risque d'une provocation dans la rue et qui pourrait mettre en péril l'ordre public. C'est le sens de la décision du ministre de l'Intérieur et je la comprends. Mais pensez-vous que le conflit peut s'importer en France, notamment par le biais de l'antisémitisme ? Le conflit peut s'importer en France, notamment par le biais de l'antisémitisme ? Il ne doit pas s'importer en France. D'abord, pour ça, il faudrait que tout le monde soit capable de condamner des attentats pour ce qu'ils ont de particulier, c'est-à-dire qu'ils sont des attentats terroristes. Ça, je pense que c'est la base. Imaginez une seconde que dans un pays comme la France, vous ayez mille personnes qui arrivent, qui passent la frontière avec des armes lourdes et qui décident de tirer à tout va sur les enfants, les vieillards, les femmes, les adultes, des gens qui n'ont rien demandé à personne, des gens qui sont dans un festival de musique et qui tuent tout le monde pendant toute une journée. Imaginez que ces personnes brûlent, rasent 20, 30 communes de notre pays et imaginez qu'avant de partir, ils enlèvent avec eux des centaines de personnes, des centaines de personnes, y compris des enfants, pour les ramener, pour pouvoir les menacer de mort ensuite et risquer de les décapiter devant des caméras. Posez-vous juste la question de comment on réagirait dans cette situation-là. Je crois qu'il faut une concorde nationale, il faut qu'on soit totalement du côté d'Israël qui subit quelque chose d'absolument terrible, ce qui ne nous empêche pas de rappeler que les actions israéliennes doivent être évidemment exercées dans le cadre du droit international et ça ne nous empêche pas non plus de reconnaître que la population palestinienne qui est déjà victime du Hamas, elle est victime du Hamas, elle est victime de ce terrorisme ambiance et elle est victime d'un mouvement qui s'apparente à Daesh. On ne se pose pas la question quand il s'agit des Afghans ou des Syriens de dire que ce sont des terroristes qui prennent aussi en otage leur propre population. Donc il faut évidemment porter une attention aux civils. Merci monsieur Olivier Véran d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous allons à présent passer aux questions du public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, des micros vont passer entre les rangs. Bonsoir monsieur Véran, merci d'avoir accepté l'invitation de DDD ce soir. Ma question porte sur la place de la société civile dans le gouvernement. On a vu l'ancien gouvernement avec Papendiaï et François Brun. Pour vous aujourd'hui, quelle est la place de la société civile ? Alors ça c'est une vaste question. Est-ce que pour vous, moi je fais partie de la société civile encore ou pas ? Pourquoi ? Vous avez été député auparavant, votre formation avait un aspect politique, donc pour moi non. Alors le fait que j'étais médecin en blouse encore il y a 3 ans à l'hôpital, à faire des gardes et à consulter, ne fait malgré tout pas de moi quelqu'un de la société civile. Je vous pose la question sans provoquer, mais c'est un vrai débat au fond. Moi je ne sais pas répondre à cette question. Alors je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de ministres au gouvernement ou peu de ministres au gouvernement qui ne soit pas issu du Parlement est un problème ou non ? Je résume plutôt comme ça. D'accord. Mais écoutez, vous avez une formidable ministre de l'université qui s'appelle Sylvie Retailleau qui est un pur exemple de société civile. Après il y a des ministres qui vont, des personnes de la société civile qui vont s'épanouir au gouvernement. On en a eu beaucoup, on en aura encore beaucoup et il y en aura d'autres pour qui ce sera plus compliqué parce que c'est un exercice très particulier à la fois de piloter une administration, de tenir des débats au Parlement et d'arriver à multiplier des émissions au grand public et pour pouvoir exprimer la politique qu'on mène. Donc qu'on soit issu de la société civile ou qu'on soit issu du Parlement, eh bien parfois on est très à l'aise dans l'exercice, parfois on est un peu moins. Bonjour monsieur, merci énormément pour le temps que vous nous consacrez ce soir. Ma question à moi elle portait sur l'enseignement politique des jeunes, notamment au lycée et au collège. Tout à l'heure vous avez parlé donc de la matière EMC, l'année dernière j'étais encore au lycée et pendant toutes ces années au lycée et au collège à aucun moment j'ai vraiment ressenti le fait qu'on nous apprenait quoi que ce soit sur la politique actuelle en France et sur la diversité du paysage politique. On se concentre plus du coup sur l'histoire de la France, de la politique française ou à travers le monde mais jamais concrètement sur ce qu'il y a en ce moment et je voulais savoir donc vous qui avez dit vouloir réformer cette matière, enfin donc j'imagine plus pouvoir amener ce sujet au sein du gouvernement. Quelles seraient les mesures donc et les idées que vous avez afin de pousser ce projet ? Merci beaucoup. Moi je pense qu'il est beaucoup plus utile d'apprendre aux jeunes à débattre, à échanger, à porter des idées, à assumer des divergences que leur apprendre combien il y a de députés à l'Assemblée nationale. Un, parce que ça change et puis ça change régulièrement et deux, parce que c'est beaucoup moins intéressant pour eux. Moi je pense qu'il faut faire de la gamification, il faut faire des ateliers pratiques, il faut des débats. On a fait venir à mon ministère une quarantaine de collégiens qui sont délégués de leur classe, on leur a posé trois questions, vote obligatoire, vote à 16 ans, vote par internet. On les a organisés en pour et contre, ils avaient une demi-heure pour préparer et ensuite ils ont débattu devant tous les copains, c'est la première fois qu'ils faisaient cet exercice, ils se sont révélés, ils se sont éclatés et ils ont dit ensuite encore. Je pense que c'est ça qu'il faut, développer l'esprit critique, être aussi capable de travailler davantage les uns avec les autres. Vous savez, dans le classement PISA, dans les annexes, la France, je crois qu'elle est quasi dernière des pays de l'OCDE quand on pose la question à des jeunes de 15 ans, est-ce que vous avez appris, est-ce que vous êtes à l'aise pour travailler avec les autres ? Je crois que c'est 56% des jeunes qui répondent non. Ça doit être 20% en moyenne des pays de l'OCDE. Donc moi je crois vraiment que dans les méthodes d'enseignement et notamment dans l'EMC, il faut davantage apprendre aux uns et aux autres à travailler en groupe, encore une fois, à se confronter les uns aux autres. C'est ça qui sera intéressant. C'est plus pratique que ce qui existe aujourd'hui. Et c'est ce que je pense qu'on va faire avec le ministre de l'Éducation. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Moi j'aurais deux questions d'un point de vue plus personnel pour vous. Je voulais savoir quelles étaient vos perspectives de carrière à moyen et long terme. et si possible d'avoir des réponses en toute transparence si c'est possible. Et si jamais vous avez des idées aussi sur les éventuelles personnalités qui pourraient apparaître pour les prochaines élections notamment présidentielles parce que pour ma part en tout cas, j'ai l'impression que c'est une situation un peu opaque et qui peut vite tourner mal entre guillemets. Merci pour la double question. Je réponds d'abord à la deuxième. Les élections c'est en gros dans quatre ans. Il y a quatre ans on n'avait pas eu les gilets jaunes, on n'avait pas eu le covid, on n'avait pas eu l'inflation, on n'avait pas eu la guerre en Ukraine, on n'avait pas eu les émeutes et on n'avait pas ce qui est arrivé, ce qui se passe en ce moment en Israël. pour vous dire qu'en quatre ans il se passe tellement de choses que moi je suis incapable de vous dire quel sera l'état de la société dans quatre ans et donc quelles sont les idées, quelles sont les personnes qui seront les mieux à même de porter les valeurs auxquelles je crois. Je pense que c'est vraiment 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 trop tôt pour se poser la question. Me concernant, alors d'abord il y a quelque chose qui ne dépend pas de moi, c'est ce que je ferai tout le quinquennat au gouvernement ou pas. J'ai été réélu député en 2022 donc j'ai aussi un mandat parlementaire si je quitte le gouvernement. J'ai une certitude et ce n'est pas la langue de bois, j'ai une certitude c'est que je ne ferai pas de la politique toute ma vie. Quand j'ai passé le concours de médecine ça a été dit, rapidement après j'ai eu envie de m'ouvrir un peu, de faire autre chose donc j'ai fait ce master à Sciences Po. Moi je suis un pur accident de la vie politique, je n'avais jamais milité de ma vie, je n'avais jamais collé une affiche, je ne m'étais pas posé la question de me présenter à une élection j'étais effectivement très mobilisé pour la cause étudiante de tout temps même quand j'organisais les soirées médecine à Grenoble ce qui est une très belle manière de se mobiliser mais jamais j'aurais pensé faire de la politique à ce niveau là donc je ne sais pas mon dicton à moi c'est le hasard favorise les esprits préparés c'est Pasteur qui a écrit ça je trouve ça très joli donc je garde toujours l'esprit préparé et ensuite je regarde où les choses me mêleront. Bonjour enfin bonsoir merci bon en même temps beaucoup de personnes vous ont déjà remercié donc je vais le faire aussi j'ai beaucoup aimé qu'on parle du sujet Agora mais en fait dans vos réponses on avait presque l'impression qu'il y avait un aspect gadget résoudre la question de la défiance dans la démocratie passera par plus de numérique dans la mesure où on nous demande plus de numérique il y a une difficulté des gens à s'exprimer parce que ce serait compliqué d'aller voter ou quoi que ce soit moi je ne crois pas du tout que ce soit ça je me permets de vous le dire je ne pense pas que les gens n'aient pas envie d'aller voter parce que ce serait trop compliqué ou parce que les modes d'expression seraient trop obsolètes si on cumule l'abstention et les votes contestataires pour Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen Nicolas Dupont-Aignan Éric Zemmour le camp républicain celui que vous avez défini en disant qu'il fallait enlever l'ERN et la France insoumise à l'Assemblée nationale le camp républicain il se rétrécit d'élection en élection et je pense que l'argument principal c'est de dire ça fait 40 ou 50 ans qu'on fait la même politique est-ce que c'est pas au fond là qu'il faudrait chercher la raison de la défiance dans la vie politique est-ce que vous pensez pas que plutôt que de dire les français ont l'impression de ne pas être écoutés il faudrait pas plutôt dire les français en ont marre que ce soit tout le temps des variations d'une même politique qui soit appliquée et est-ce que finalement c'est pas d'abord la question de l'idéologie la question de la politique à appliquer plutôt que la question des moyens dont on parle de la politique vous avez dit qu'il fallait vrayer du langage politique le mot de pédagogie je crois que vous avez tout à fait raison mais qu'il faudrait aller au bout de cette logique je sais pas ce que vous appelez la même politique je pense que le sens profond de la politique quand on s'engage c'est faire en sorte que les gens soient heureux on peut être d'accord là dessus comment faire en sorte que les gens soient heureux si vous leur posez la question aujourd'hui ils veulent un emploi ils veulent un logement ils veulent une protection sociale ils veulent des garanties pour leur famille ils veulent de la mobilité ils veulent du numérique et ils veulent ne pas compter les euros à la fin du mois ça c'est le bonheur tel que la politique peut l'apporter les questions d'amour n'ont rien à voir avec la politique donc on peut pas faire tomber les gens amoureux et donc en fait la politique qu'on doit mener c'est faire en sorte que les français puissent accéder à ce dont ils ont besoin alors ce serait très facile mais comme il y a aussi les contraintes climatiques comme il y a les contraintes géopolitiques il faut en permanence arbitrer et faire des choix la question du logement individuel elle a été posée par une collègue vous vous souvenez ce que ça avait entraîné comme réaction dans la population alors il y a différents moyens de faire en sorte que les gens soient heureux et c'est les différentes lignes politiques et pour moi elles ne sont pas toutes les mêmes et pour moi ce ne sont pas les mêmes lignes qui s'appliquent depuis 40 ans il y a 40 ans on avait la peine de mort ou quasiment on était en train de la retirer il y a 50 ans il n'y avait pas encore l'IVG dans un an on aura la loi sur la fin de vie qu'on n'a pas encore à l'heure à laquelle je vous parle donc on peut aussi progresser la société et ce sont des choix de société qui répondent à des lignes idéologiques différentes si c'est pas nous qui étions au pouvoir mais par exemple un courant de droite plus naturaliste et conservateur il n'y aurait pas le mariage pour tous il n'y aurait pas la PMA il n'y aurait certainement pas une loi sur la fin de vie donc en fait cette différence là elle vous paraît peut-être ténue mais en fait elles sont profondes et moi je les rencontre à chaque fois que je vais à l'Assemblée nationale où je vois des lignes qui s'opposent et donc il ne faut pas avoir peur de cette opposition ce qu'il faut c'est que l'opposition ne devienne pas violence et qu'on soit toujours capable de se respecter ensuite si on suit votre raisonnement on peut dire finalement autant aller tester l'extrême on ne l'a jamais essayé mais je sais que ce n'est pas ce que vous voulez dire mais c'est ce que certains se disent ils disent finalement la gauche elle ne nous a pas rendu plus heureux la droite ne nous a pas rendu plus heureux le centre ne nous rend pas plus heureux donc finalement allons vers un état autoritaire allons tester quelque chose de radicalement différent en fait c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je vais voir dans les villes qui ont déjà basculé que les gens ne sont pas plus heureux je peux vous le dire et l'abstention reste très élevée et dans les pays qui ont déjà basculé ou qui ont basculé et qui sont revenus vers la démocratie je peux vous dire qu'ils nous disent tous la même chose la démocratie c'est quand même un bon système et l'équilibre politique c'est précieux après sur la question de gadget je ne suis pas d'accord avec vous ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie directe l'appli mais c'est utile vous allez voir l'usage qu'on en fera moi je veux qu'on aille beaucoup plus loin sur Aguara je veux qu'on puisse aussi provoquer des débats qu'on ne peut pas provoquer à l'échelle politique aujourd'hui je veux qu'on aille interroger les français sur des sujets de société je veux qu'on récolte l'avis des français sur des questions comme le cannabis par exemple ou la reconnaissance fatiale je veux qu'on puisse aussi créer ces espaces de débat qui aujourd'hui n'existent pas par voie numérique et c'est très compliqué de se réunir dans des salles des fêtes ou d'aller remplir des questionnaires écrits etc donc le numérique il est utile pour ça donc je n'en fais pas l'alpha et l'oméga encore une fois j'en fais un outil précieux nouveau et vous verrez qu'avec le temps je pense qu'on a eu raison d'y faire confiance en tout cas si vous l'avez téléchargé je veux bien votre retour merci mes DM Insta sont ouverts bonsoir monsieur le ministre ma question est toute autre elle est à propos du glyphosate j'aurais aimé savoir en tant qu'ex-ministre de la santé et en connaissant la vie des scientifiques sur l'impact du glyphosate sur la santé humaine et sur l'environnement comment expliquez-vous que le gouvernement français ne s'exprime pas fermement sur l'interdiction du glyphosate pendant les 10 prochaines années ça c'est l'exemple type merci pour la question c'est l'exemple type du sujet hyper touchy si vous en êtes d'accord on va imaginer qu'on décrète que demain aucun agriculteur français n'utilise le glyphosate demain ce qui se passe c'est que demain 80% des exploitations agricoles qui ne bénéficient pas encore d'alternatives au glyphosate ne pourront plus cultiver dans les mêmes conditions les fruits et les légumes c'est à dire que 80% des exploitations agricoles françaises vont réduire leur production de 30 à 70% ok c'est ça en réalité l'impact donc ça veut dire que vous laissez mourir des centaines de milliers d'agriculteurs vous pouvez les subventionner en attendant qu'on trouve quelque chose mais comme vous aurez encore envie de manger des fruits et des légumes vous allez toujours dans les supermarchés ou sur vos marchés de quartier pour acheter des fruits et des légumes mais ils ne viendront plus des agriculteurs français ils viendront des pays qui continueront eux d'utiliser le glyphosate donc vous aurez perdu sur les deux volets ce que la France elle dit c'est que et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec la proposition européenne qui est sur la table et qu'on essaye de la faire changer on dit partout où on a une alternative au glyphosate c'est terminé ce qu'on fait déjà dans 20% d'exploitation et ça augmente et on met les feux sur la recherche pour pouvoir développer là où on n'a pas encore de solution mais je vous le redis on ne sera pas plus heureux si on bouffe des tomates cultivées avec glyphosate qui en plus auront pris le bateau et des camions pour venir que si on mange des tomates françaises où on a une attention beaucoup plus forte à ces questions là que nombre des pays qui sont producteurs de fruits et de légumes j'adorerais vous dire une réponse binaire mais encore une fois il faut toujours ce qu'on appelle les externalités négatives des politiques publiques quelles sont les conséquences de ce qu'on fait et là on peut casser énormément de choses mais on va le faire mais vite mais pas du jour au lendemain et le ministre de la santé que j'ai été et le médecin que je suis vous confirme que le glyphosate et les pesticides en général je n'en veux pas bonjour je vous remercie d'être présent ici c'est un honneur pour nous tous de vous recevoir donc vous avez dit être contre forcer les médecins à s'installer dans des zones sous-peuplées tandis qu'en Allemagne c'est une politique qui est mise en place qui n'est pas contredit par la majorité de la population et aussi pour ce qui est de l'installation des pharmacies c'est un système qui est déjà mis en place donc pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes contre ? en fait je ne suis pas conceptuellement contre le fait qu'on encadre mais je dis juste que quand on est en pénurie globale l'encadrement creuse la pénurie c'est-à-dire que quand on en aura là on en forme beaucoup plus moi quand j'ai passé médecine on n'était même pas 4000 par an là aujourd'hui il y en a 11500 je crois par promo donc c'est le temps qu'ils arrivent là on est en pénurie donc si vous dites en fait on empêche un médecin de s'installer en fait je ne connais aucun député qui vous dira qu'il a trop de médecins chez lui or par définition si vous régulez l'installation vous allez dire à une grosse partie des députés et des maires qu'en fait ils ont trop de médecins ils vont vous dire vous êtes des maboules mais non c'est juste qu'on en manque partout aujourd'hui c'est pour ça mais je n'ai pas de problème oui mais en Allemagne ils ont un truc qui est super c'est qu'ils savent travailler ensemble davantage qu'en France c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris autant de retard qu'en France la France est un des derniers pays de l'Europe où une infirmière ne peut pas prescrire du paracétamol par exemple alors que quand elle rentre à la maison le soir et que son fils a mal au crâne elle lui donne du paracétamol on a pris un retard le corporatisme a été important dans notre pays et moi quand j'étais ministre j'ai essayé de casser tout ça mais il faut du temps mais on va le faire bonsoir monsieur Véran j'aurais une question concernant l'intelligence artificielle en tant que porte-parole du gouvernement est-ce que vous pourriez nous parler de ses positions et de ses potentiels investissements dans ce sujet moi je suis passionné par ces questions-là sur l'IA générative d'abord la position du gouvernement c'est qu'Elisabeth Borne a nommé une commission de grands spécialistes qui est dirigée par Philippe Aguillon avec des mecs qui sont du privé du public des chercheurs Yann Lequin qui est l'un des papes mondiaux et qui est français de l'IA pour demander pendant six mois de travailler sur l'impact de l'émergence de l'IA générative dans le modèle productif français dans le modèle culturel et dans le modèle démocratique moi j'ai rencontré beaucoup beaucoup d'acteurs Sam Altman par exemple mais aussi des leaders en Europe je suis allé les voir en Europe à Bruxelles notamment des principales plateformes pour réfléchir avec eux et on regarde quel peut être l'impact en fait il y a une grande marge une grande zone d'incertitude par exemple l'impact sur l'emploi on voit se dessiner un certain nombre de lignes forces du fait de l'IA générative mais on ne sait pas encore quelle sera l'ampleur l'exemple négatif c'est une entreprise immobilière dans l'ouest des Etats-Unis ils ont quasiment supprimé tous les équivalents en temps plein ils font tout en numérique par de l'IA et ils ont l'air d'être très contents mais il y a d'autres entreprises à l'inverse qui recrutent davantage et notamment des jeunes pour pouvoir utiliser l'IA pour gagner en productivité réduire un peu un certain nombre de tâches mécaniques ce qui posera à terme la question de l'organisation du temps de travail qui est un débat qui m'intéresse je suis assez favorable à ce qu'on aille vers la semaine de 4 jours par exemple qu'on expérimente d'autres modalités d'organisation du travail donc il y a toujours comme dans toutes les innovations il y a le camp des pessimistes anxieux le camp des hyper optimistes technophiles sans doute que ça se déroulera au milieu ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas qu'on regarde les trains passer et l'impact aussi de la filière industrielle française il faut qu'on ait quand même notre mot à dire pour qu'on soit bon dans l'IA on a la meilleure école de maths au monde ce serait quand même dommage de passer à côté donc on bosse là dessus et il y a cette mission vous pourrez regarder des conclusions dans quelques mois avec nous c'est pas moi qui me donnais le coup bonjour monsieur Véran c'est un sacré honneur de pouvoir vous poser une question ce soir premièrement ma première question parce que j'en ai deux ma première question c'est comment pouvez-vous quelle conclusion vous en tirer du fait que on a vu aux précédentes élections et cette année il y a les élections européennes que des candidats qui ont assez une défiance de l'Europe comme madame Le Pen monsieur Mélenchon monsieur Zemmour font des scores records est-ce que vous vous pensez que le peuple français a aujourd'hui un certain mécontentement vis-à-vis de l'Union Européenne et en réalité on peut en tant que français changer l'Union Européenne premièrement puisqu'on est la deuxième économie de l'Union Européenne on a la première armée on est aujourd'hui essentiel autour du Conseil Européen qui zéroule tous les trois mois si je me trompe et pensez-vous oui voilà que la France défend assez ses intérêts les intérêts des petits du peuple devant la Commission Européenne et ma deuxième question ce serait qu'est-ce que vous pensez que la prochaine COP se déroule à Dubaï qui est considérée en réalité comme un désastre écologique et un désastre pour l'environnement je vous remercie alors sur la deuxième question c'est les organisations internationales qui décident où se déroulent les COP après il y a deux écoles ceux qui disent en fait il faut mettre de côté tous ceux qui se foutent de la question climatique et faire sans eux et ceux qui considèrent qu'il faut les impliquer par tous les moyens possibles et quelle manière de les impliquer c'est de les responsabiliser et en l'occurrence de les mettre au centre deux écoles pas de religion en l'occurrence sur la question européenne non mais le problème c'est qu'on n'aime pas suffisamment l'Europe et on n'aime pas suffisamment l'Europe parce qu'on ne connait pas suffisamment l'Europe je ne sais pas si vous savez ce que l'Europe fait par exemple pour votre université ce qu'elle autorise et si elle n'était pas là comment est-ce qu'on ferait on se rend compte de l'utilité de l'Europe dans des moments de crise pendant le Covid c'était la vaccination par exemple où elle a été précieuse la coordination européenne on le voit dans des moments de crise géopolitique avec une seule voix européenne sur la question ukrainienne par exemple et puis moi je pense je suis un européen et un europhile convaincu moi je pense qu'il faut développer davantage de compétences à l'échelle européenne je vais vous dire on a des marges de progrès on partage la même monnaie mais on a 10 ans d'espérance de vie d'écart d'un pays à l'autre de l'Union Européenne on a une mortalité infantile d'un rapport de 1 à 10 aussi d'un pays à l'autre de l'Union Européenne donc ça veut dire qu'on doit progresser là-dessus et on doit la rapprocher et puis ensuite pour découvrir l'Europe c'est bien d'aller voyager moi j'ai ouvert mes chakras européens à Barcelone quand j'étais étudiant en Erasmus alors j'ai complètement foiré mes 6 mois d'études de médecine j'ai dû tout repasser en rentrant à Grenoble mais ça fait du bien ça fait du bien de bouger de voyager de découvrir une autre culture un pays européen c'est hyper important c'est une chance extraordinaire que permet Erasmus pour les jeunes et moi je milite je vous le dis je milite pour que à l'instar d'autres pays notamment nordiques on incite très fortement toute notre jeunesse à faire quelques mois de césure systématique à l'étranger dans un pays européen je pense que c'est indispensable bonsoir monsieur je vous remercie d'avoir répondu présent à l'appel ce soir une question également basée sur votre spécialité d'origine donc on connait la situation critique de nos hôpitaux aujourd'hui le déficit de médecins les télédatantes aux urgences ça je pense que vous connaissez mieux que nous voilà je voulais savoir quelles sont vos mesures vos plans d'action pour maintenir la qualité de cet atout français éviter son déclin et une question qui va de pair est-ce que vous envisagez une réallocation budgétaire en faveur de la santé il faut savoir que la France dépense une part de son PIB colossale pour la santé c'est tant mieux et moi j'ai particulièrement été dépensier quand j'étais à la santé parce que j'ai fait le Ségur et donc on a augmenté le salaire de 2 millions de soignants en fait le vrai gros problème de fond c'est qu'on manque de médecins et on manquait aussi d'infirmières d'aide-soignantes moi quand j'étais ministre on a augmenté de 20 à 30% le nombre de places en formation donc on en manque moins aujourd'hui on a fait une bonne campagne de recrutement à l'hôpital mais on manque de monde mais pourquoi on en manque parce qu'il y a 50 ans il y a des gens qui ont une très mauvaise idée en fait à l'époque il faut comprendre que les dépenses de santé s'envolaient et les gens qui ont considéré que s'il y avait moins de médecins les gens consulteraient moins et ça coûterait moins d'argent et il a fallu près de 50 ans pour se rendre compte que c'était pas du tout une bonne idée à la fin des années 60 on formait 15 000 médecins par an en France 15 000 on était 15 millions d'habitants en moins on avait 15 ans d'espérance de vie en moins et on en formait 3 fois à 4 fois plus que quand moi j'ai passé le concours en 98 et il a fallu attendre que le président soit élu 2017-2018 pour supprimer ça et comme il faut 10 ans pour en former il faut un peu de temps pour qu'ils arrivent ça c'est un vrai gros problème structurel après comme beaucoup de métiers c'est des métiers qui font sens parce qu'on prend soin des autres c'est des métiers en contact avec les autres mais ce sont des métiers qui sont difficiles qui sont éprouvants l'organisation du temps de travail ne peut pas être la même qu'ailleurs on fait des nuits on fait des week-ends c'est crevant le rapport avec les gens c'est transformé les pompiers vous diront la même chose les enseignants vous diront la même chose les salariés de la RATP vous diront la même chose le rapport se conflictualise ça peut être un peu aussi tendu il y a beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné les gens peuvent lâcher donc à chaque fois qu'on identifie un facteur qui peut faire lâcher les gens il faut le corriger je pourrais être hyper long en vrai sur la question merci monsieur Véran d'avoir répondu aux questions du public c'était la dernière question qu'on pouvait prendre merci à toutes et tous d'être venus ce soir et on vous invite à vous diriger vers la sortie merci beaucoup merci à tous